Un F pour fleurette mais aussi pour français. Depuis 1967, c'est avec le même savoir-faire que sont entièrement réalisés ici les migrateurs, les Discover et autres Florium, différents modèles de la gamme fleurette. Un savoir-faire artisanal de la création des pièces moulées en polyester à l'assemblage en passant par l'atelier menuiserie. Ça c'est quelque chose aussi qui fait notre différence sur le marché parce qu'on s'adresse à une clientèle de connaisseurs. Et donc pour eux, l'idée d'avoir des artisans qui sont à leur service pour construire leur véhicule est une idée qui fait mouche parce qu'ils se retrouvent avec des valeurs communes de qualité à la française, fabrication de solidité. Et c'est quelque chose qui fait notre différence sur le marché français et européen. Aujourd'hui, tout juste 45 ans après sa création, Fleurette emploie ainsi 110 artisans et sa gamme de 28 modèles de camping-car n'a plus rien à voir avec la caravane pliante imaginée par le fondateur de l'entreprise Jean-Lucas. Les nouvelles lignes de produits visent le haut de gamme à l'image du tout dernier né de l'usine sud-vendéenne. Alors bienvenue ici dans l'univers haut de gamme, univers contemporain de Florium. Il est doté de tous les équipements modernes et voire luxueux avec un tailleur en cuir, avec un grand salon, une grande cuisine, le frigidaire sur l'autre gauche et puis derrière naturellement l'espace salle de bain avec des portes coulissantes. Et puis ensuite, une grande chambre qui bénéficie d'un lit jumeau, d'un lit séparé qu'on peut éventuellement rassembler pour un lit central. Voilà, au gré des saisons, chacun peut faire son choix. Pour ce modèle compté, 89 900 euros. A ce prix-là, qualité et standing assurés, ce sont d'ailleurs les deux spécificités recherchées par l'entreprise Fleurette qui, dans un marché national stable, poursuit sa progression. La tendance du marché du camping-car est à la hausse depuis longtemps. Elle est plus dans une période de stagnation actuellement. Et donc nous, dans ce marché-là, on est en évolution sur les émétriculations à environ plus de 8% depuis 12 mois. Fleurette qui a également développé ses exportations. 10% aujourd'hui contre 0 en 2005 au moment de son rachat par le groupe Rapido. Fleurette enfin qui figure dans le top 10 des marques de camping-car en France. Sous-titrage ST' 501